Ce magazine Kiosk de ce vendredi 16 août 2024, dernier numéro de la semaine. Madame, Messieurs, alors vous aurez des analyses, des commentaires, débats sur les sujets d'actualité de ce jour en République démocratique du Congo. Alors, Freddy Chiyoyo est face à Serge Tseka ce matin pour les analyses et commentaires sur Kiosk, bien sûr. Alors, l'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par ses guéguerres, ses malaises. Tout d'abord au niveau de la justice ou le syndicat autonome de magistrats du Congo, Sinamag, qui dénonce et qui qualifie de la propension du ministre de la Justice à vouloir rendre les magistrats, seul acteur de la justice, responsable de la mauvaise administration de la justice et lidant ainsi les questions de fonds à la base du dysfonctionnement de la justice. Le Sinamag fait savoir, fissu dit par la création des tribunaux populaires où le ministre se transforme tantôt en juge, qualifiant certaines œuvres de juge des décisions iniques, tantôt en procureur ordonnant des arrestations. Voilà. Les sorties du ministre de la Justice, Constant Moutamba, inquiètent les magistrats qui dénoncent tout cela, qui se révoltent donc contre ces sorties médiatiques de Constant Moutamba. Et réponse du berger à la bergère, Constant Moutamba, d'indiquer que rien ne le fera reculer dans son engagement à soutenir la volonté du chef de l'État, celle de redresser la justice. Qui a tort, qui a raison, nous allons parler avec nos invités. Une autre guéguerre, c'est à l'union pour la démocratie et les progrès sociaux. Nous n'arrêterons jamais d'en parler, autant plus que la situation des faits qui s'inspirent et s'empirer, tenez, le secrétaire général de l'UDP, Sogistin Kabouya, a annoncé, a entamé ce vendredi de consultation en vue de mettre en place une nouvelle équipe de la Convention démocratique du Congo, CDP. La CDP, du parti, la Convention démocratique du parti, pardon, CDP, la CDP, vous le savez, qui l'a démis de ses fonctions. Alors voilà, Augustin Kabouya, qui ce matin va mettre en place une nouvelle équipe. Et ces gens qui l'ont démis de ses fonctions, qui d'ailleurs, ils les qualifient des pêcheurs en eau trouble, ont dit qu'ils iront demain samedi au siège de l'UDP à Limité. Est-ce qu'ils vont, on ne va pas assister à un combat entre les deux, quand l'UDP, en tout cas, l'opinion appelle à l'arbitrage. Mais de qui ? Le chef de l'État, nous allons parler avec nos invités. Puis cette alerte en santé, où le ministre, par rapport à l'épidémie des mots qui postent, sur la variole de Saint-Géla, on parle de 10 cas à Kinshasa, on appelle au respect des mesures pour lutter contre cette épidémie. Il n'y aura pas de barrière, en tout cas. Il n'y aura pas de barrière, hein ? Il n'y aura pas de mesures barrières, quand même. Comme c'était avec la COVID-19. Non, non, c'est pas ça. Non, espérons. Sinon, le ministère de la Santé a besoin des vaccins pour lutter contre cette épidémie de la variole de Saint-Géla. En tout cas, merci de nous suivre, madame, monsieur, et de rester fidèles à votre magazine Kiosk. Frédéric Churie, bonjour, bienvenue. Bonjour, madame Gisèle. Ça fait longtemps quand même, hein ? Une semaine déjà. Une semaine. Vous m'étiez là la semaine passée. Oui, oui. L'habitude de la télé, quand on ne passe pas pendant deux, trois jours, c'est comme si on en fait une année. Franchement. Ça passera à l'antenne. Voilà. Ça va, c'est vous, je ne sais pas la même, ça va ? Oui, ça va, tout ça. C'est l'essentiel. Ok. Alors, actualité, comme je disais tout à l'heure, des guéguerres, malaise. On commence un peu avec l'UDPES, Frédéric Churie. Oui. Bon, à l'UDPES, je pense que, au-delà de ce qu'il y a comme problème, je pense qu'il y a aussi un souci de jalousie, un souci d'hors-toi que j'y mette, pourquoi c'est mal, lui ? C'est le dernier moment-là du chef de l'État, tu as beaucoup mangé, certains ne se retrouvent pas. Bon, c'est pas des soucis. Et c'est comme ça chaque fois ? Avec chaque frédicteur général ? Maintenant, est-ce qu'il fallait procéder de la sorte pour éjecter Kabouya ? Je pense qu'on aurait dû aller de manière amicale, apparemment parler, trouver la manière de procéder, qu'il s'éjecter des coulisbés à la télévision, dans la rue. Ce n'est pas bien, c'est mettre la vue du parti dans la rue, ça n'en parle pas à la mémoire d'un des fondateurs de ce parti, M. Tissetamoulma, qui se repose maintenant là. Alors, les questions, selon les fondeurs, que le parti est mal gérée, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'évoquer cette question en interne ? Et il vous dirait que, voilà, c'est le qui est là, éviter le débat en interne. Mais est-ce qu'au-delà de ces pas moyens de faire intervenir, le sage ou le vieux du parti pour ramener les deux camps sur une table et dégager un consensus, de manière à ne pas mettre les saletés de la maison à la place publique ? C'est la grande question. Il a marqué un peu de ces gestes d'un chef de dirigeance du parti, qui n'ont pas su s'accommoder sur la manière dont il fallait traiter les questions de frustration, interne, parce que, vous savez, UDP, c'est un parti de masse, c'est des milliers de combattants. Je ne pense pas que même si je serais, il faisait 20 ans, qu'on trouvera 110 millions d'emplois aux combattants UDP. Il n'y a pas qu'UDP au niveau du pouvoir, il y a les alliés, il y a beaucoup de ramifications, beaucoup d'alliés qui se défendent. Donc, il y a une histoire de communiquer, de bien transmettre des messages. Mais aussi, il y a aussi la mauvaise foi. Parce que, est-ce que vous savez que notre ami qu'on a condamné à mort, M. Ngandou, alias Antibale, travaillait à la DGDA ? Vous ne le savez pas. Mais qui l'a recommandé à la DGDA ? Mais c'est Kabouya. Il y a nombreux, ces combattants, qui sont engagés au sein de notre public, les organisations publiques, ça et là, mais qui ne disent pas un mot. Malheureusement, une des personnes, comme je l'ai dit, c'est une osaïque des combattants, beaucoup de personnes qui ont lutté, qui, son père, sa mère a été touché par Abel à une marche dans le passé, sous Boudou, sous Kabila, et maintenant, tout le monde veut être récompensé. C'est de leur droit. Mais, il y a une échelle de récompense, il faut aller crescendo, selon le niveau que vous avez, selon aussi, c'est vrai, dans tous les partis politiques, il y a des affinités, il y a la compétence, il y a la famille, il y a les amis, ce n'est que normal, ce sera l'Afrique. Mais, aujourd'hui, qu'à bout où il y avait ce qu'il a fait, ce qu'il a engagé, comme moi, sur le terrain des dernières élections, 150 députés, ils dépassent, ils concluent la mosaïque, je pense que le monsieur mérite un peu plus de considération, un peu plus, un peu d'égard, par rapport à ce que les autres ont fait. Quand j'ai suivi notre aîné, Papa Mbata, pourf, qualifiant l'actuel dirigeant de l'Udepas, comme étant de piètre, je trouve que c'est un peu injuste. Ce n'est pas injuste. Kabou a amené 35 députés à l'Assemblée, Kabou y a fait le double, plus les mosaïques 150 députés, même Bouchab ou Kamer, le professeur, ne peut pas perder. Je pense que Kabou y a mérité un peu de considération, c'est inhumain. Certes, il peut y avoir des défauts, il aurait lisé quelqu'un, comme a dit notre docteur Téline Mondeau, il a appelé plusieurs fois, il a cherché, il avait un document en main, il n'a jamais réussi. Ce sont des fricots comme ça, mais je pense qu'en grande personne, il devrait se réunir. Mais malheureusement aussi, je ne suis pas accusé le président de l'État au regard des fonctions que l'assume aujourd'hui. Il est un peu délesté du parti parce qu'il n'est plus un chef de parti. La preuve est qu'il y a eu un mandat spécial en 2019, octroyant à Kabou, de gérer la presse intérimaire du parti. Mais malheureusement, j'aurais souhaité qu'il puisse déléguer le pouvoir à un sage du parti pour concilier le détenant aujourd'hui, qui s'est déchiré. Pour habitrer. Parce que là, maintenant là, nos amis font la descente au niveau du mausolée de Tshiki d'Amouloumba, au niveau de l'Ansele, pour aller invoquer, savez-moi, autre, à tri-guémé, la necromatie. Quels amis ? Les groupes qui sont contre les groupes ? Les groupes qui ont chassé Kaboukakia, qui ont rélevé Kaboukakia, qui ont rélevé Kaboukia de ses fonctions. Le dimanche écoulé à Saint-Anne. Ils sont maintenant en route vers le mausolée de Tshiki d'Amouloumba pour invoquer sa force et venir demain, demain samedi, installer le nouveau Cégé, qui se trouve être la joie de Kaboukia, dans l'ancienne architecture, M. Deo, qui doit le remplacer comme intérimaire. Et maintenant, là, que je vous parle, Kaboukia lance les consultations au niveau du parti pour mettre en place une nouvelle convention du parti du parti. Et il crée sa CDP. C'est-à-dire que Kaboukia argue l'article 30 de statut. C'est-à-dire qu'il faut qu'il estime que la CDP est composée de 5 membres par province. Quand il fait 5 par 26, on trouve des 130 membres devant composer la CDP. C'est-à-dire que c'est le cas au niveau de Saint-Anne. La CDP composée également des mandateurs, des sénateurs, des députés et des ministres en fonction. Alors, ce qui fait que la CDP, étant le mandatrice de l'ancienne législature, ait tombé caduque à la lumière où il y a eu l'élection en 2023. Pour Kaboukia, nos amis ont vu les statuts, plus récemment, à titre de les statuts. Alors, la preuve, vous avez vu, il y a eu un peu des soucis avec notre ministre, Mme Acacia, qui était seul membre du gouvernement à Saint-Anne. Alors, c'est-à-dire qu'il aurait été piégé, bon, je ne sais pas qu'on pouvait affirmer, mais apparemment, elle s'assume. Mais vous pouvez remarquer qu'à Saint-Anne, il n'y a pas eu de casse à dire, il n'y a pas eu assez de sénateurs, pas de députés. Donc, quelque part aussi, Kaboukia a des arguments juridiques qu'il avance, qu'il a face à ses adversaires. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, Kaboukia lance aux juridiques de consultation pour identifier les nouvelles figures de la CDP. Et demain, maintenant, nos amis, nous sommes maintenant à Moseley pour évoquer l'esprit de Sainte-Anne. Descendre demain à l'idée. Et descendre demain pour rester le nouveau Céline. Vous ne voyez pas là. Maintenant, J'abouk Chabani est devant Chabani, qui est censé, parce qu'après la convention de Sainte-Anne, les frondeurs sont censés saisir l'autorité de tutelle. De l'intérieur, Chabani, que voilà désormais, UDP, NVOCG, voilà son nom. Et maintenant, ça revient à Moseley Chabani, le veupleur intérieur, de notifier Moseley Kaboukia, « Monsieur, d'après votre parti, vous n'êtes plus là-bas, dégagez. » Alors, maintenant, Chabani... On se retrouve devant un dilemme, hein. Chabani, le pauvre, il ne sait pas ce qu'il... Mais là, il s'est dit, bon, est-ce que ce que Kaboukia fait là, il vient de Tissakedi, il vient de Loya, ou bien... Tout à l'heure, bon, vous voyez un peu comment on met les gens dans l'impasse, entre-temps, il y a, on s'est dit, parce qu'aujourd'hui, Jacques Messe, c'est un homme d'État, il doit aller à la procédure des ministres, là-bas, il y a la CDP, là-bas, il y a la mausoleine. Vous voyez que... Excusez-moi, il faut maintenant trouver un peu d'intelligence pour nous éviter ces chaos-là que nous avons aujourd'hui. Vraiment, pas des chiots. Parce que nous n'avons pas besoin de ça. Les congolins attendus dépenses les solutions à leur ventre. Les gens ont faim, on a excusé le président au premier mandat, il a été dérangé par le Kabila. Kabila est maintenant exilé politique, mais le Kabila, lui-même, a le temps de pouvoir. Ce n'est pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, nous offrons comme super, voilà, il s'est tiré à cause des intérêts, intérêts, parce que, même si Kaboukia partait, celui qui pouvait le remplacer ne donnera pas l'emploi tout séné de combattants. Ça, il ne faut pas passer tout ce que vous avez décrit, là. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a vraiment risque qu'on puisse arriver à un combat corps à corps, hein ? Oui, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une solution qu'il faut trouver avant midi ici, demain, attendez-vous qu'il y ait de souffrées limitées. Et limitées, c'est une commune résidentielle. Il ne faut pas troubler la question des hommes de voisins du Parti UDPS. Parce que le siège est sur une grande visibilité, le petit boulevard. Ceux qui viendront, ce n'est pas du mausolée. Avec les jacobes, on ne sait pas ce qui se passe au Parlement, avec les jacobes et les poules pour Kaboukouk. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de nous éviter encore ça, demain ou ce soir encore ? Alors, de tout ce que vous avez dit, Frédéric, vous ne voyez pas que si on projette déjà 2028, l'image que le Parti présidentiel est en train de présenter à l'opinion, l'UDPS ne risque pas de mordre à la poussière en 2020 ? Le président a dit que, je l'ai suivi récemment, que c'est de la vitalité démocratique au sein de l'UDPS depuis l'existence du feu, mais ça ne doit pas être résumé comme ça. Ça ne peut pas trop durer plus d'un moment. On parle des kabouyaé, des longs-d'un, même chose à la télévision, la radio. Non, ce n'est pas intéressant de préparer ce pouvoir. Parce que même Kabila, à son temps, on peut perdre tout le monde qui n'était pas d'accord avec Ocha, qui n'était pas d'accord avec Shadari, mais au moins, on commettait les brèches en interne, on n'avait pas de la soupe sort en dehors du casserole. Mais là, on comprend que là-bas, on a mal mis la tomate, on a exagéré avec le zé, et on s'en fait de trop là. Donc, si à moi, on peut détruire une petite solution, on est en train de nous inviter. Aujourd'hui, je pense que, je pense à mon avis, il y a qu'il y a des références, qu'il y a un mot à dire. Si, au jour où il appelle Kabou, Kabouya quitte le bureau là-bas, il y aura plus de problèmes. Mais non, Kabouya pense que la confiance du président, et aussi pense que la confiance du président, parce qu'il dit mot, hein, parce qu'il dit mot, hein, parce qu'il dit mot. Merci, Frédéric Thieu. Même s'il est chef de l'État, mais il a au moins le pouvoir de passer à un ministre par quelqu'un. Il va appeler Béba Jean-Pierre, il va appeler Cameray, il ne faut pas se faire de la vie, on trouve la solution, ça passe. Voilà. Merci, Frédéric Thieu. C'est Antica. Bonjour, bienvenue. Bonjour, madame, bonjour à Frédéric, bonjour au téléspectateur. On s'excuse pour le léger retard avec lequel nous commençons cette émission. Je suis heureux de nous retrouver ici pour réfléchir pour l'avenir de la RDC. Voilà. Réfléchir pour l'avenir de la RDC. Nous sommes en train de parler de l'image que présente aujourd'hui le parti au pouvoir, parce que ça continue, ça ne s'arrête pas, parce qu'on apprend ce matin que le secrétaire général Kabouya, qui entame ces consultations en vue de mettre en place une nouvelle équipe de la CDP. La CDP qui va dénirer ses fonctions, entre-temps, l'autre groupe qui est contre lui, est allé s'est ressourcer, je vais prendre la force au mausolée d'Étienne Tisséke, pour organiser une descente demain au siège de l'IPS. Alors on craint qu'il puisse se prendre aux mains, aux bras de combat entre les deux parties. Alors quelle est votre analyse ? Là où nous sommes maintenant, qui doit arbitrer ? Frédéric, tu parles de l'intervention directe du chef de l'État qui peut éteindre ce fait. Je commencerai par reconnaître à l'UDPS un grand parti, un parti démocratique qui a permis l'émergence de la démocratie dans notre pays. Donc l'une des forces qui a travaillé dans ce sens-là, l'UDPS, un parti qui a su libérer la parole à l'interne, où les dialogues, même de manière veillement, sont libérés et ils finissent toujours, comme l'avaient dit les chefs de l'État, à trouver des solutions. Mais sauf que dans le contexte actuel, l'UDPS est le parti qui est au pouvoir. Toutes ces gesticulations au niveau du parti va réjaillir. Toutes ces gesticulations, allais-je dire, vont réjaillir sur le pouvoir, sur le travail du président, qui est le poulet, même le produit pur de l'UDPS. En réalité, l'UDPS travaillerait, sans le vouloir ou sans le savoir, contre Félix Tshisekedi. Et tout cela, pourquoi, madame ? Parce qu'on en veut à un seul homme, Kabouya. Hier, face à Kabound, on l'avait assensé Kabouya. Hier, quand il fallait se resserrer pour que le milieu sacré ne nous échappe pas, tout le monde s'était rangé derrière Kabouya. Aujourd'hui, on peut reprocher plein de choses à Kabouya, j'en conviens. Mais faudrait-il humilier l'homme ? Et là, je ne parle pas de... Mais lui aussi, pourquoi il s'accroche comme ça ? Il ne peut pas... Mais on est en politique, il n'y a pas de cadeau. Doucement, madame. Non, non, mais il peut se blesser aussi. Les compétences sont d'attribution, elles ne s'improvise pas. Kabouya avait quitté une fois sa maison pour s'ériger un secrétaire général, président à d'intérim du DPS. Mais si Kabouya avait fait ça, que quelqu'un d'autre le fasse, pourquoi il crie ? Quand Kabouya s'était improvisé secrétaire général, il n'y avait pas de bruit. Quand Kabouya s'était improvisé directeur, comment président à d'intérim à la suite de la défenestration de Kaboune ? Personne, ça n'avait pas... Il y avait du bruit ? Le départ de Kaboune, ça fait du bruit. Le beau Kaboune, c'était le feu de paille. Mais aujourd'hui-ci, il pense que toute chose étant égale par ailleurs, que Kabouya n'est plus à la hauteur, mais qu'il prenne le pouvoir par le même mécanisme et sans bruit. Ce que lui de presse oublie qu'il est un parti politique, un fait privé. En voulant défenestrer Kabouya de cette façon, tuer l'honneur de quelqu'un, ne pas reconnaître les bienfaits, même s'il y a des erreurs. Moi, je ne dis pas que tout ce que Kabouya fait est propre, mais je ne pense pas que l'homme puisse être humilié, l'homme puisse être jeté, son honneur à la voiture. Il faut reconnaître, par exemple, juste pour les quelques mois passés ici, si on a eu un gouvernement, c'est aussi grâce au travail que Kabouya a fait. Si on a eu le bureau de l'Assemblée nationale, c'est grâce au travail. Si on a dégagé une majorité, on a réussi à dégager une majorité, c'est aussi même le bureau du Sénat ici. Ça permet au pays de tenir, entre-temps, de l'autre côté, le pays a des priorités qui semblent aujourd'hui être réléguées en seconde zone parce que le parti présidentiel n'arrive pas à accorder ces violents. C'est catastrophique. Alors, c'est arbitrage. De l'histoire de ce pays, on n'a jamais vu ça. Le président de la République, chers amis, et le père de la nation, le garant de l'unité nationale, vous les ramenez dans l'UDPS. Et là, vous lui conférez quel titre ? Avec tout ce qu'il a, nous autres là, on attend beaucoup de lui. Dans la presse, on voudrait que les choses marchent. Les médecins attendent. La sécurité, c'est encore lui. Il venait de parler avec le Rinceau, il venait de faire le bras de fer avec les Kagame. Vous ne voyez pas ça. Donc, la situation à l'UDPS est beaucoup plus importante que la situation du pays. Le patriotisme a quitté ce parti. Le patriotisme a déserté ce parti parce que je pense qu'on a même du respect par rapport à leur poulain, par rapport à leur champion, qui est le président de la République. Ils devaient mettre de l'eau dans leur vin et crier dans la chambre. C'est-à-dire que je crois que dans l'UDPS, il y a des organes où on peut discuter. Mais quand les intérêts privés, tu as beaucoup d'argent maintenant, tu as eu au voyage, tu as eu au nom des gens, alors pour manger avec lui sous le bois, c'est ça la raison, parce qu'on s'est connus à un certain moment. Nous devons tous monter. Mais pourquoi vous n'avez pas été là quand on devait dégager la majorité ? Le Kabouya qu'on a connu, que nous tous, Kabouya venait au Journal de la Ville solliciter les interviews. Le Kabouya qui est secrétaire général, même nous, là, nous devons le respecter. Ce n'est pas quelqu'un, c'est à nous, si nous avons besoin d'aller vers lui. Parce que les données ont changé. Si on n'est pas capable de voir la route tourner, et ça sera difficile, même pour qu'on puisse soi-même être élevé, si on ne veut pas reconnaître la majorité des autres. parce que par rapport à tout ce qu'on a décrit là, tout ce qui s'est pris par, la descente au siège, la création, quelle solution ? Moi, je demanderai à Blaise Kilibalimba, le général et le commandant de la ville, déplacé. On a refusé des meetings ici. Quand l'EPEC décide de partir, est-ce que le gouverneur est informé ? Le gouverneur est vu la gravité ? Parce que vous entrevoyez déjà ce qui pourrait advenir. Je demanderai au gouverneur d'arrêter cette manifestation. Parce que ça va finir. Ce n'est pas seulement l'EPEC. Moi, je protège l'EPEC. Il y a des gens, des anti-EPEC, qui peuvent infiltrer, on a vu ça, créer un bain de sang, pour faire porter des chapeaux aux dirigeants de l'EPEC. Je demanderai très respectueillement au gouverneur de la ville, l'excellence Daniel Boumba, d'interdire, vous êtes UDPEC vous-même, mais au nom du bien suprême, du bien suprême, prôné par les chefs de l'État, interdiser toutes ces manifestations-là. Merci. S'il faudrait même que le ministre de l'Intérieur, UDPEC lui-même, appelle ces gens-là des forces, qu'il les fasse. On a vu, on a vu qu'il moute un gouverneur de la ville. Le PPRD organise un meeting, l'UDPEC organise un meeting, l'UNC dévita le même jour, le même jour, et le vu, l'été en ébullition, le gouverneur qui moute a eu le courage de suspendre tous les meetings, y compris de l'UDPEC, du PPRD son parti. Quand on est aux affaires, on cesse d'être membre d'un parti politique. Le président de la République n'est pas membre du parti politique, n'est pas membre de l'UDPEC. Pourquoi là, quand on dit qu'il a pris congé, ça signifie quoi ? Non, mais les gens continuent encore à rêver, à penser qu'on est encore pendant l'opposition. C'est le parti au pouvoir. Quand, T'sékele, il perd le pouvoir, c'est l'UDPEC qui va perdre le pouvoir, qui va le supporter avec ses comportements. Mais quand il n'y a personne pour éteindre de feu, il peut quand même... Non, non, il y a des gens, on sait qu'on ne veut pas le reconnaître, il y a des gens qu'on ne veut pas le reconnaître. Il y a un chef institué. Quand on ne respecte pas Kabouya, on ne respecte pas Félix et T'sékele, je suis désolé. Merci. Parce que c'est son choix. Jusque-là, c'est son choix. Ne me dites pas que, pardon Freddy, le président de la République n'est pas au courant de ce qui se passe à l'UDPEC. Mais... Mais il a parlé de la vitalité de la démocratie. Mais, 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 ce n'est pas... Il y a deux choses. Je commençais par reconnaître aussi l'UDPEC comme un parti démocratique. Mais ce qui s'est fait maintenant, nous sommes allés au-delà de la démocratie. Et si on veut, on en veut à une personne qu'on trouve d'autres moyens parce que là, ça devient dangereux. Merci. une autre chose de guerre. Kabouya est l'intérimaire de T'sékele. Parce qu'il a empêché, il a empêché de ne pas son pouvoir régional de chef de l'État. C'est comme si vous demandiez à... vous demandiez à un matin comme ça, là, quelqu'un de la famille de Mouyaya se réveille. Il va dire à Tchikouma quitte l'Assemblée. Alors Tchikouma est le suppléant de Mouyaya. Tu vois, tu m'appelles ça ? Donc, un matin comme ça... C'est différent, elle est pas... On écoute la base. La base a dit non. Attendez. Kabouya est le suppléant du T'sékele de votre parti. Parce qu'il y a un mandat spécial du président parce qu'il empêchait à tant que président élu de la République. Moi, je ne sais pas qu'on est parti. Toi, moi, il t'aura en place. Bon, maintenant, le suppléant des cas du T'sékele, c'est Kabouya aujourd'hui. Et au long de quel précis toi, tu viens... Parce qu'au Congo, on n'a pas élu... Au Congo, on n'a pas élu un CG. Au Congo, on n'a élu le président et le président nomme son CG. Et je comprends un peu. Maintenant, Kabouya, il n'a pas parce que le Congo, là, il risque comme étant président. de président et c'est du parti. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait que les gens puissent se remettre un peu... qu'ils aient un peu de froid, se mettre du table et trouver une solution à l'amiable et en famille pour nous éviter le cas que nous retrouvons aujourd'hui. Mais il fait coûter aussi la base. Il fait c'est la base. Même les chefs d'État de Genève l'aventé la base. La base a dit non. Au pouvoir, les pays de peste de l'opposition. À l'époque, c'est la base qui est le Parlement debout qui votait et puis ils tiennent endossés. Et là, on met donc une base de parti de pouvoir. Donc, la pyramide n'est plus inversée. Mais là, c'est le projet qui décide et puis ça passe comme ça. Parce que quand on est chef, on règle la foule, on donne la vision puis la foule suit. C'est ça, un parti de pouvoir. Ce n'est pas une partie phare de l'opposition. Non, non. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est différent. Voilà. Une autre guéguerre, c'est entre les magistrats et le ministre de la Justice. La Cinamag a haussé les temps pour fussiger les discours du ministre à la limite populiste, outrageant, à l'égard de tout un corps exposant les magistrats dans la sécurité déjà précaire ou pas du tout assurée. C'est-à-dire, la lettre ou le communiqué des magistrats, ça ne sait qu'un. Vous l'avez suivi après les sorties médiatiques du ministre de la Justice. Eh bien, voilà. les magistrats qui sont, je veux dire, contre, ils disent qu'il s'est fait passer pour juge, pour procureur, il remet en cause certaines décisions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh, c'est la République démocratique du Congo. Je suis tenté de dire tel un modèle en Bokanabiso. Les juges, à ce que je sache, le ministre serait à droit d'injonction sur les magistrats qui sont fonctionnaires de l'État, qui sont payés. Ils ne sont pas comme les avocats qui ont des honoreurs mais qui sont payés par la République. Ils doivent être soumis à un contrôle. Je crois qu'il y a un texte qui régit ce corps-là et que le ministre Moutamba vient. Mais qu'est-ce que Moutamba fait ? Moutamba ne fait que constater les diagnostics du chef de l'État. Même dans sa dernière interview, le chef a reconnu la maladie de la justice-là et qui sont les germes qui portent les germes de cette maladie. Ce sont l'organe de la loi, ce sont les magistrats qui, dans leur manière de faire, n'honorent pas, et bien entendu, les juges, mais on parle de magistrats parce que c'est cela qu'il s'agit. Qu'est-ce que Moutamba est en train de faire ? Moutamba est en train de faire en sorte que la justice congolaise guérisse. Mais ils disent que si la justice est malade, lui aussi, les ministres est dans cette maladie. Mais bien entendu. Mais il vient d'arriver. Il n'était que avocat. Jeune avocat. Il revient de son expérience et de tout ce que... Vous savez, quand on est au poste de commandement comme ministre et président de la République, vous avez un faisceau d'informations qui vous arrivent, qui n'arrivent pas à tout le monde au jour d'aujourd'hui. Si le ministre voudrait serrer un peu, est-ce qu'on va dire qu'il a tort parce que le magistrat est innocent en quoi ? Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que si nous allons dans des parquets aujourd'hui, mais nous allons voir ce que nous allons voir. Un exemple banal. Le syndicat des vendeurs du Congo, un syndicat de petits vendeurs, et un problème qui a eu quelques soucis avec le bourgmestre de Nguerengiri. Le bourgmestre vient sceller le bureau d'un syndicat qui se trouve à Bayaka. Et le syndicaliste vont porter plainte contre le bourgmestre. Le magistrat qui leur dit après, non, cette affaire-là, on ne peut pas faire ça. Le magistrat qui est dans le déni, ne veut pas reconnaître aux syndicalistes le droit de tenter un procès contre les bourgmestres. La camaraderie, les copinages, le tribalisme, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas cette justice-là. Si la justice ne sait pas réparer la paix sociale et des âmes, si la justice n'est pas capable de jouer de son rôle, parce qu'au lieu de faire des ordres contre le bourgmestre, les gens se sont remis à la justice et voilà la réaction de la justice. Et quand le ministre de la justice, essaie de recadrer des choses, on a le courage de dire quelque chose, mais moi, je voudrais que Laurent Désiré se réveille pour nous sentir la liste des magistrats. Et je pense qu'à titre posthume, on doit demander pardon à Laurent Désiré. Parce que la plupart de ceux qui foutent les troubles là, ce sont des gens qui ont été révoqués par Laurent Désiré et par sa magnanimité, le président Tisséke il y a remis certains sur le rail. Voilà, le problème revient. C'est un de ces cas. Au-delà des tout, est-ce que, au-delà des tout, parce qu'on sait que c'est la première personne à qualifier cette juge des malades, c'est bien sûr le chef de l'État, mais est-ce qu'il a menti ? C'est-à-dire qu'il répond directement au chef de l'État ? Non, non, non. Ça c'est un corps. On dit le chef de l'État et le magistrat suprême, ça c'est sur le plan symbolique, mais il n'est pas magistrat actif dans le sens qu'il peut entendre non, 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 mener des enquêtes. Non. Mais ce corps-là lui représente quand ce corps-là ne marche pas parce que c'est le chef où la justice est rendue au nom du chef de l'État. Si la justice est mal rendue, c'est-à-dire que, quelque part, les chefs de l'État ne rendent pas justice, ne sont pas l'équité dans la manière de gérer la justice de notre pays. Donc, il a intérêt à souffrir plus que nous autres parce qu'à la fin, on dira justice à Tshiseke de Haramabe. Ben, magistrat dit Tshiseke de Haramabe. Et ça va pas noter parce que ceux qui étaient là où Kabila est parti, mais il endosse sur lui tout ce qui n'avait pas marché et tout. Même au niveau des quartiers, même au niveau des avenues. Et ça sera, je ne vois pas comment ça sera différent avec Tshiseke. Alors, une dernière question. Face à cette justice malade, vous n'êtes pas pour Consomotamba de collaborer avec ces magistrats ? Parce que vous avez l'impression qu'on ait des dernières images comme les... Parce que vous avez l'impression qu'ils ne collaborent pas. Il y a 2000, je crois, magistrats qui devaient être affectés. Il y en a affecté une partie. Donc, on vous prend. Vous passez un concours d'abord. On vous recrute. Et demain, vous demandez à celui qui vous a recruté de collaborer. Est-ce logique ? Mais même si on a fait 20 ans dans ce corps, mais la hiérarchie, c'est le monde où la hiérarchie de protocole est très respectée. On peut vous arrêter. Même vous jugez justement pour un mot déplacé. Pour un mot déplacé. Outrage au magistrat. Est-ce que vous n'en avez jamais entendu ? Est-ce que sont-ils en droit d'outrager les ministres, eux ? Et qui réclament l'honneur. Et qui réclament le respect à leur tour. Régionnons comme des Congolais lambda. C'est-à-dire, vous, parce qu'il y a une infraction qu'on appelle outrage au magistrat. Si vous déplacez un mot, même pendant un procès, on peut vous arrêter. Eux, à leur tour, ont le droit d'outrager. Merci. Qu'ils aillent relire leur texte. Qu'ils aillent relire leur texte. Frédéric Chirieux, les ministres ne battent pas au-delà de ses attributions. On dit qu'il est un foie juge, procureur, il remet en cause certaines décisions. Il y a même un débat hier par rapport à quand il a déposé la proposition de loi auprès du bureau de l'Assemblée nationale. On dit que ça ne s'arrêtait pas de lui et tout. Qu'est-ce que vous en dites ? Écoutez, ce qu'est fait le ministre, c'est ce que tout le monde pense, non ? Tout bas, mais qu'ils n'ont pas peut-être ce micro ou la tribune pour passer le message. Qui ne sait pas que le temps est exposé par tout le monde dans ce pays que notre appareil judiciaire a des sérieux soucis des fonctionnements et des tics d'identologie ? Madame, j'accompagne le ministre Moutam pas longtemps à la procédure de Makala. J'ai croisé un garçon là, Yannick. Ce garçon là est en prison malheureusement parce qu'il avait volé une poule de voisins. Le voisin l'a fait arrêter et il est parti. Il n'y a aucun magistrat pour faire le suivi de ce garçon là depuis dix ans aujourd'hui. Parce qu'il a volé une poule. Donc ce monsieur là n'a pas quelqu'un qui va plaider à sa faveur. Voilà, 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 c'est que ça t'inéante, tout bas, ce qu'il a déjà fait dix ans. Parce qu'il a volé une poule. Et en autre cas, il a fait de 20 dollars de dettes. Il y a eu une mésentente et puis on les balance aux insouciates et puis au cachot. On ne passe pas trois jours, le camion fouillé de Makala passe et il vous ramasse. et il n'y a pas de plaignant. Le ministre de Makala depuis 15, 5, 6 ans comme ça, sans plaidoirie et il n'y a pas un magistrat pour reprendre le dossier et puis trouver des immeubles, des contentions, des familles, succession des biens. C'est là où ils y sont. Et maintenant que le ministre dans ses sorties milétiques, bon, il dit qu'il a exagéré, à chaque fois son appréciation, mais il dit tout haut, c'est que tout le monde dit tout bas. Et le président a dit, l'autre, quand il est né quand il va poser des questions au chef de l'État, vous avez fait qu'en prison. Vous avez dit quoi ? En tout cas, cet enfant, il s'entourait, il ne sait pas. Les sujets sont malades. Alors, si le numéro 1 voulait que c'est malade, mais c'est là qu'il est normal, nous tombons à une commission de la situation du chef de l'État, c'est faire des réformes. Et les réformes, c'est vrai, le maïsra, c'est plein qu'il se travaille des conditions parfois infrahumaines, sous les manguets, au village, même sur les places. C'est bien bon. Je suis d'accord qu'on fasse des réformes avec tous les paramètres idônes, qu'on intègre le social parce qu'eux disent qu'ils ne tiennent pas des rentrées judiciaires avec des fonctionnements comme le cas au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, ils n'ont pas de faits de fonctionnement, ils n'ont pas de frais et tout ça. Mais c'est bien bon qu'on m'a commencé des réformes, qu'on intègre tous ces paramètres-là, y compris le social et puis, eux aussi, ils fassent le bon droit. Mais, je trouve que le cinéma que nous avons un peu craqué comme on m'a dit le ministre, un peu craqué parce que les intérêts sont menacés. Vous savez, quand le ministre décide de mettre dehors 500 détenus à André de Makala, parce que le détenu c'est l'argent, ce sont des dossiers de magistrats. Mais tant que ces dossiers sont en vie de leur contenu, c'est mort, en fait. le fait que on a un ministre dynamique et un ministre qui va laisser l'élan crinder les lignes sur son passage, ça dérange un peu et puis on le savait qu'avec cette élure, il va faire des croches avec le magistrat. la meilleure c'est normal. Mais il faut mettre un peu de doule dans le vin. C'est vrai, il faut qu'il y ait une collaboration, mais le ministre, malheureusement, déploie la constitution et le pouvoir d'injonction. Il a injoncé, il a injoncé pour qu'il y ait un procès de Nanga, il y a eu procès, il a initié, donc c'est progatif. Et maintenant, il ne faut pas aussi le pouvoir de laisser le magistrat libre, c'est pour réaliser des réformes au niveau de l'Assemblée, il a fait le rappel des quatre pour qu'il y ait des députés pour qu'on puisse un peu réformer le fonctionnement de notre préjudice. Il y a des progrès un peu trop libres qui pensent que le ministre n'a pas les droits des gens qui ne sont pas pour m'édiciter, mais en même temps, ils en profitent aussi pour faire un petit réformer des droits de mauvais côtés et puis au profit des plus forts, qui ont plus d'argent et nous qui sommes des moins nantis, on n'a pas le droit à juste dur un peu l'interrogation des ministres pour trouver un peu parce qu'il a dit que c'est le rendu de la population et au moment de nous assujettis, il faut que le lambda qui n'a pas de moyens mais qui fait face à celui qui a beaucoup de millions et de l'espoir que dans ce procès, je retiens des causes qui est... Alors la meilleure façon de soigner cette justice ce n'est pas de mettre ses magistrats dans de bonnes conditions parce que s'ils sont dans de bonnes conditions, ils ne vont pas mourir derrière la corruption, voilà. Ça c'est un fait. On ne peut pas commencer par là. C'est près des réformes. C'est près des réformes qu'on puisse faire des réformes de manière in-globo, qu'on puisse légiférer, mettre à la loi qu'il faut qu'il y ait des moyens conséquents qu'on puisse doter à la pareille judiciaire parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de bureau, ils font leur leur déplacement avec le propre argent. Donc tu vois que avec tous ces vices-là, comme si on occupait mon argent, qui est conçu mon bureau, j'ai le droit de mal dire les droits. Tu vois que tout ça, il faut que l'enlever les justificatifs là et trouver des solutions globales. Globales et puis qu'ils soient à l'aise. Vous savez pourquoi ce qu'au niveau des justificatifs au nom de l'IGF, vous voyez des justificatifs qui vont faire leur contrôle sans envie d'être corrompus parce qu'il y a un bon salaire quand il est chez toi pour te diter, il n'est pas complexe par tes avoirs ou par tes mieux que tu as. Parce que j'ai bien, 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 bien payé. Et si mon magistrat ou si nos juges sont bien payés, ils ont des bureaux comme ceux dont les gens sont bien payés, je ne sais pas si il faut que c'est mon travail. Ça sera la meilleure solution. Il faut faire un travail complet, horizontal et vertical, mettre l'homme au centre de l'affaire qui soit bien payé et puis créer les conditions du travail pour ôter les prétextes de faire les mauvais droits à cause des miettes qu'on leur collerait sous la table ou le tréma de ceux qui n'ont rien dans leur proche. On s'est souviens encore des Tambouambas qui avaient parlé des 3 V. 3 V. Voyage, 20 et Villa. Voilà. Vest et Villa. C'est-à-dire que quand il y a une affaire de gros sous, vous avez des magistrats, des juges qui sont en tout cas motivés alors que le monsieur qui a volé une poule à Maca depuis 10 ans, il a duré un procès qui table et il n'y a pas d'atténuation mais il n'y a pas d'atténuation pour le suivi par le respect qu'ils ont fait. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent de ceux qui les traitent de populistes parce que d'autres brandissent par exemple du dossier Nicolas Kazati si vraiment il peut soigner cette justice. Apparemment, c'est un temps mort. On n'en parle même plus. On dit l'autre... Celui qui a bénéficié, c'est celui qui était en prison. L'ancien ministre Robota qui a pris la liberté provisoire. On dit que c'est doit deux poids, deux mesures. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dans sa théorie de la justice, le philosophe américain John Rawls dans la théorie de la justice parle de la justice comme un moyen d'instituer la paix sociale. Mais cette paix sociale ne pourra être très effective que si la justice est exercée avec équité. C'est-à-dire qu'on oublie les noms de gens. Quand on établit des règles, on oublie les noms de gens, on voit tout le monde comme tout le monde et puis on établit des droits. Dans ce sens, quand il faudrait les établir, on les applique en toute objectivité. Et je pense que si le ministre Moutamba veut vraiment guérir cette justice, il y a cet aspect des choses. Je conviens qu'on ne peut pas tout faire au même moment. Mais on ne peut pas laisser dossiers patents et insister sur d'autres. Certains dossiers patents insistaient sur d'autres. parce que le président de la République a dit quelque chose de très important à mon avis dans sa dernière communication avec des confrères. La notion de présomption d'innocence. Vous avez cité Nicolas Casadi. Moi, je vous en citerai bien d'autres dossiers. Il y a des guillemotons qui ont été condamnés ici sans être entendus contradictoirement parce qu'on a décidé que le ministre de justice a détourné les juges de Balaba, de Ngana et des réseaux sociaux ont jugé et condamné. Mais la loi congolaise, la loi de notre pays considère toute personne innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant un juge après après un procès normal, c'est-à-dire un tribunal normalement constitué, un procès contradictoire où la droite de la défense est garantie et on condamne au regard de la loi. On condamne non pas pour montrer toute son amertume, toute son égrève, mais on condamne d'abord pour réparer, essayer de réparer, on condamne pour éduquer, on condamne pour protéger la société. Mais nous sommes entrés dans une turbulence, et c'est arrivé notamment avec le travail des Ligefs, tout le monde était présumé mohibi. Ils prennent des mandats pour se protéger. Ça s'est dit ici. C'était très grave, c'était gravissime. Gravissime. On ne peut pas traiter quelqu'un de voleur si on ne l'a jamais entendu. Dans ces cas, on n'a pas entendu quelqu'un, mais les dossiers sont vraiment tombants. Je reviens à ce que je dis au départ, le ministre doit faire diligence, le ministre doit écouter la clameur publique, qui est un élément important en justice. Je ne fais pas une leçon aux spécialistes, je n'ai pas la prétention d'en être un, je ne fais la leçon à personne, mais quand la société crie au voleur, on doit quand même écouter. Et les procureurs sont là pour se saisir de ces dossiers-là, dans le respect, c'est-à-dire mettre les deux ensemble, dans le respect de la dignité des personnes. S'il y a des soupçons contre vous, on met des enquêtes, mais on ne vous traite pas encore de voleurs, on ne vous traite pas encore d'assassins, on ne vous traite pas de détourneurs, tant qu'il n'y a pas encore de procès. Il n'y a pas de procès tant qu'il n'y a pas un jugement contre vous. Et je pense que nous, Congolais, nous, population, devrions aussi nous essayer un peu à cette manière de faire, parce qu'on a arrêté combien de gens, il y a eu combien de dossiers qu'on a instruits, mais à la fin qui n'ont pas abouti. Peut-être que dans les enquêtes contradictoires, on trouve qu'il y avait des éléments qui n'étaient pas là. Jean-Pierre Bemba était à la haie, disons, mais après, quand on a vu qu'il y a des éléments qui manquaient, il y avait des gens qui avaient triché justement pour condamner quelqu'un, il a été tout simplement relaxé. Donc c'est ça aussi la justice, on ne peut pas dire qu'à la haie, on a joué, on a payé quelqu'un pour qu'on puisse laisser le ministre Jean-Pierre Bemba, je ne pense pas. Voilà, alors est-ce que vraiment c'est facile aujourd'hui de départager, est-ce qu'il va, c'est un combat où il va, un combat perdu d'avance pour le ministre, si je peux dire ça, de partager la justice à la politique. Il y a beaucoup de cas, des cas de Mike Moukébaï et autres. Oui, parenthèse, c'est pas ce qu'a dit notre ministre, c'est ça, au-dessus de Nicolas Cazadi, c'est bien bon, on peut être excellent ministre, on peut être un bon étudiant, tu as réussi en andragogie, tu as réussi en analogie, tu as réussi en logique, mais tu es en mathématiques. Aujourd'hui, le Congo veut savoir où sont nos forages à rien d'installer de martyrs ou avec les travaux pour ne travailler plus avec Milvestre. C'est ça, parce que, c'est vrai la présomption, mais il y a des indices serrés de culpabilité. Où est l'argent des Congolais ? Où sont nos forages ? C'est ça le problème. On a des questions de tant de millions, on libère les gens parce qu'on n'a pas encore qu'on n'a pas encore testé et la clé des autres. Mais le Congolais, c'est notre argent, madame, notre argent à nous. Où sont nos forages ? Où sont nos lampadaires ? Il faut qu'il y ait le conseil. C'est bien même de dire, mais voilà, l'honneur en pâture, tant mieux. Mais monsieur Nicolas Azadi, monsieur le financier de la République, où sont nos forages ? C'est tracé où ? Dans quel territoire ? Dans quelle province ? À quel endroit indiqué ? Où sont nos lampadaires ? Parce que quand tu es sur madame l'enseignement, la nuit vers 21h, hier quand je rentre du préfet, il n'y a pas de lumière. On peut même connaître quelqu'un, il n'y a pas de lumière. Si on trouve, il n'y a pas de lumière la nuit. Mais où sont nos lampadaires ? Où sont nos forages ? C'est-à-dire que ça, on n'a pas de quitter la volée, mais seulement, c'est vous qui étiez en fonction, quand on a d'exister les millions pour le forage, mais où sont ces forages ? Point barre. Il n'y a pas question sur les pôles, sur la tête d'un chauve, non. Bon, on n'a pas de part l'affaire de deux mesures. Des partagés politiques, justice, est-ce qu'il va réussir ce combat-là ? Oui, parce qu'on a libéré quelques ministres, je sais que je salue, mon ronde s'il m'était a été libéré, pas libéré, mais a été assuré chez la maison, et j'ai vu le robot d'assuré de la prison. Mais, monsieur le ministre, mon Québec est constitué en prison. Sans procès, depuis il a été arrêté depuis 15 mois, il n'y a pas eu de procès. Je pense qu'il faut qu'il y ait un peu quand même de la mesure, un peu de la justice, ou juste du milieu. Pourquoi est-ce que on a libéré les Indes sur qui pèsent des soupçons sérieuses de détournement ? Je dis bien, soupçons, entre guillemets, parce que ce sont eux qui étaient à la manœuvre. Robota, c'est le qui a fait la commande, qui a fait la pression sur les ministres, à monsieur le ministre, sur la campagne, il faut des millions pour le forage. Mais où sont ces forages qu'on ne va pas ? Ils sont libérés. Mais mon Québec, c'est mieux, même s'il n'aurait que ce n'est pas versé dans la haine tribale. Dans tout le cas, c'est un homme, mais sans procès, sans rien, rien risque. Je pense que monsieur le ministre, là aussi, je vous ramène un peu à être un peu aux juifs, en tant que père de famille, parce que vous avez fait un peu d'oeil pour votre collègue Modéro, Robota, s'en est un peu à l'air libre, il mange le fou, vous voyez la femme à la maison. Mais mon Québec, c'est un peu de famille, il a sa femme, ses enfants, qui ont aussi besoin de lui. Voilà un peu ce que je voulais dire. Mais maintenant, le travail est vaste au niveau du chantier-justice. Il faut beaucoup le travailler, il a fait le diagnostic, mais il faut aller molo-molo, je pense que c'est qu'il faut hier avec l'Assemblée nationale qui vont l'aider à mettre en balle ces réformes au niveau de la préjugation judiciaire et les mettre en mouvement pour que le Congolais se retrouve parce qu'on rend la gestion au niveau du Congolais. Voilà, merci Frédéric Chuyoyo, merci Cerneteka, merci, c'est fini déjà, merci à vous, le téléspectateur et auditeur du magazine Kiosk, merci à l'équipe technique, Marie Tégo, de Heritier Toubilang, Georges Libengui, Christian Banjolo, Bruno Ndinga, Urbain Kanyema, Moron Djambe, merci au coach Doudou Montiri, Madame, c'est bon début de week-end, nous nous retrouvons lundi avec le même plaisir, au revoir.